Bonjour à tout le monde. A vous, Abouyama. M. le Président de la Transition, compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 juin 2022, décision du Conseil des ministres d'hiver. Message de son Excellence M. le Président de la Transition. M. le Président de la Transition, chef de l'État, a orienté son message de ce jeudi 9 juin 2022 autour de 4 points. M. la fixation du prix de référence de la Bauxite, le chronogramme pour la mise en place des raffineries, la création de la co-entreprise entre la Guinée, Rio Tinto et Smiffer, l'organisation de la Cannes 2025. Concernant la fixation du prix de référence de la Bauxite, le Président de la Transition a informé le Conseil que les conclusions de la mission du FMI ont permis d'illustrer que des progrès sont en train d'être faits dans l'amélioration des recettes minières. Il a déploré l'inégalité du prix de la Bauxite dans les différentes sociétés, comme s'ils ne tient pas dans le même pays. Le Président a ensuite ordonné au département des mines, du budget et des finances de se pencher sur le cours mondial de la Bauxite et de soumettre au Premier ministre, le 15 juin, le rapport pour examen, avant transmission par celui-ci le vendredi 17 juin, du projet d'arrêté conjoint fixé à le prix de référence de la Bauxite. S'agissant du chronogramme pour la mise en place des raffineries, le Président de la Transition a informé les membres du gouvernement qu'à lucide sa rencontre avec le secteur minier sur le sujet de l'application des conventions de base relatives à la réalisation des raffineries, un moratoire a été donné pour lui faire parvenir le chronogramme. A ce jour, il a été constaté qu'aucune société ne s'est exécutée. En conséquence, le Président de la Tradition a instruit au ministre des Mines et de la Géologie de signifier aux sociétés concernées qu'à compter de la réception du courrier qui leur sera transmis, qu'elles disposent d'un délai de 10 jours pour faire parvenir leur chronogramme. Sur la création de la co-entreprise Simandou, le Président a expliqué qu'en vue de matérialiser l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé entre l'État guinéen, Rio Tinto-Smiffer et Winning, qu'un comité stratégique de suivi du projet Simandou a été créé. A cet effet, il a informé le Conseil que demain vendredi 10 juin 2022, sous sa présidence, qu'une réunion de haut niveau est prévue entre l'État et ses partenaires dont l'objectif est de finaliser et de donner de la substance à la co-entreprise en application de cet accord cadre. Tout manquement à l'attente de cet objectif exposera là où les entreprises à la prise de décision, conformément au contenu de l'accord cadre. Enfin, sur l'organisation de la Cannes 2025 et la visite d'inspection de la CAF dans notre pays du 10 au 15 juin 2022, le Président de la Transition a instruit le Premier ministre, le ministre des Sports et le comité d'organisation de la Cannes 2025 de lui faire parvenir dans un bref délai les modes de financement et les mécanismes qui accompagnent le dit projet. Il a demandé d'affecter immédiatement 30 millions de dollars de DTS au COCAL pour démarrer les projets d'infrastructure. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 juin 2022. Le Premier ministre chef de gouvernement Mohamed Béavogui a tout d'abord félicité les membres du gouvernement pour leur effort fourni dans la réussite de cette immersion gouvernementale dont l'objectif est de se rapprocher davantage de nos populations. Le chef de gouvernement a rappelé que le défi est de sortir du processus d'immersion avec des propositions concrètes pour chaque préfecture visitée. Ces propositions seront compilées immédiatement après l'étape de Kindia. Le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de préparer chacun trois actions importantes, concrètes et réalisables d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a félicité le ministre du Budget pour la qualité de son rapport trimestériel relatif à l'exécution budgétaire et salué cet exercice de transparence budgétaire prônée par le CNRD et le gouvernement. Le chef du gouvernement a invité les ministres du Budget et des Mines à présenter un rapport détaillé sur les recettes minières actuelles et les perspectives projection des trois prochaines années. Ce rapport doit être soumis d'ici le 30 juin 2022. Pour terminer, le chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à travailler sans relâche pour la préservation de la paix et la cuillitude sociale dans le pays. Au titre des communications, la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative à la célébration de la journée internationale de sensibilisation en albinisme. Après d'amples discussions, le Conseil a donné son accord pour la célébration de la journée de sensibilisation en albinisme. Il a toutefois demandé à la ministre de s'assurer que les ressources budgétaires sont disponibles avant de valider les engagements financiers proposés. Le ministre du Travail et de la fonction publique a fait une communication relative à la révision des décrets sur les fêtes légales et les horaires de travail. Après débat, le Conseil a recommandé la mise à jour de ces décrets et d'approfondir la réflexion en impliquant l'ensemble des départements, le secrétariat général du gouvernement, le secteur privé et le syndicat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Au terme du débat, le Conseil a recommandé la mise en place d'un comité restreint en vue de faire des propositions concrètes. La ministre de la Pêche et de l'économie maritime a fait une communication relative aux mesures à prendre pour réduire l'impact du repos biologique sur le panier de la ménagère. Après la communication de Mme la ministre, le Conseil a opté pour le repos biologique, l'interdiction de la réexportation pendant la période du repos biologique et a invité les ministres de la Pêche, du Budget, des Finances et du Commerce à prendre des mesures nécessaires pour l'application de ces décisions. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait le point sur un certain nombre de projets concourant à l'électrification de notre pays. Au terme du débat, le Conseil a adopté la dite communication et fait quelques recommandations. Décision du Conseil des ministres Les recommandations formulées dans les communications des cinq ministres ont été globalement validées par le Conseil. Relativement à la communication du ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le Conseil a donné son accord pour la célébration de la journée de sensibilisation à l'adminisme et il a toutefois demandé à la ministre de s'assurer que les ressources budgétaires sont disponibles avant de valider les engagements financiers proposés. Par rapport à la communication du ministre du Travail et de la Fonction publique, le Conseil a recommandé d'approfondir la réflexion en impliquant l'ensemble des départements, le secrétariat général du gouvernement, le secteur privé et les syndicats. Concernant le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Conseil a recommandé au comité restreint déjà constitué de réfléchir sur les dossiers cocan et faire des propositions concrètes. Le comité est composé des ministres des Sports, des Finances, du Budget, des infrastructures, de la santé, de la sécurité, de l'urbanisme, de la culture, du secrétaire général de la Présidence et du directeur du cabinet de la Présidence de la République. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le Conseil a confirmé le repos biologique et interdit la réexportation pendant cette période avant d'inviter les ministres de la Pêche, du Budget et du Commerce à prendre des mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché en produits halieutiques. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, le Conseil a recommandé d'organiser un séminaire spécifique sur l'énergie pour discuter du sujet en profondeur, de préparer une note technique sur le projet des barrages Fomi et Koukou-Tamba assortis de propositions concrètes à soumettre au Premier ministre, de présenter les dates de début et de fin de réalisation de tous les projets du secteur de l'énergie à soumettre également au Premier ministre, de créer une agence des énergies renouvelables. Divers. Dans les divers, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a réitéré ses remerciements à son Excellence M. le Président de la Transition, au Premier ministre, chef du gouvernement et à tous les membres du gouvernement pour la réussite du lancement des épreuves et des examens nationaux et à remercier particulièrement le Président de la République pour la majoration des primes des surveillants, sans oublier de remercier le Premier ministre et le ministre du Budget pour leur soutien. Le secrétaire général des Affaires religieuses a informé le Conseil de l'état d'avancement du programme d'organisation du pèlerinage à la Mecque, suivi d'une précision importante relative à l'âge limite, qui est de 65 ans, pour les pèlerins de cette année. Il a par la même occasion sollicité l'appui des services de sécurité dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire pour une facilitation des procédures d'accès et d'enregistrement des pèlerins. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique a rappelé au Conseil l'implication active de son département dans la fourniture correcte de services de santé avant, pendant et après le pèlerinage. Le Conseil des ministres, l'AB, le 9 juin 2022.